bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons évoquer la notion de construction et ce dans une perspective fonctionnelle cognitive nous allons voir que la langue est un outil de communication servant à transférer du sens entre différents individus elle n'est donc pas une fin en soi de ce postulat nous évoquerons l'idée de construction en analysant différents exemples qui nous permettront de mettre à jour différentes types différents types de construction et différentes constructions nous évoquerons alors l'idée d'un réseau de construction enfin nous conclurons cette vidéo par l'amorce d'une théorie tout à fait récente la théorie des de la diaconstruction c'est à dire d'une construction abstraite qui permet de générer des constructions plus concrètes dans différentes langues et on verra cela en observant un exemple en français un en anglais et en allemand alors pour commencer la notion construction est apparu dans les années 85 90 chez plusieurs théoréticiens de la grammaire américaine et en réalité était le point de départ ou en tout cas un élément supplémentaire dans la construction méthodologique des sciences cognitives en particulier de la linguistique cognitive en effet la recherche en linguistique cognitive en psychologie cognitive a pu montrer qu'il n'existe pas de module linguistique inné chez les humains c'est à dire que lorsqu'un humain n'est il n'a pas dans son cerveau un module on pourrait dire un logiciel prêt à l'emploi qui suffirait d'activer pour réussir à parler en réalité l'acquisition du langage et comme toute autre acquisition que ce soit pour apprendre à marcher apprendre à conduire apprendre à utiliser un ordinateur cette acquisition du langage et fonctionnel et cognitive c'est à dire qu'elle répond à un besoin précis à une fonction et elle est déductive on peut aussi dire usage pays c'est à dire qu'elle s'effectue par la reconnaissance de structures récurrentes dans un but donc l'individu reconnaît une action reconnaît le but qui a nécessité cette action et si maintenant on prend l'exemple du langage si la structure linguistique entendue ou lue plusieurs fois est comprise alors cette structure linguistique est stockée en mémoire si la structure entendue n'apparaît qu'une fois ou si elle n'est pas comprise par l'individu celui-ci ne reconnaît pas l'intérêt de la structure et ne la stocke pas en mémoire on note également que les structures linguistiques ne sont pas enregistrées telles qu'elles en mémoire elles subissent un processus de généralisation c'est à dire que on reconnaît à partir d'une structure linguistique récurrente un schéma abstrait et on stocke ce schéma ça permet d'éviter une redondance dans le stockage de l'information donc la langue est un outil de communication elle ne sert qu'à transférer du sens entre deux individus plusieurs individus elle n'est pas une fin en soi aujourd'hui on utilise la langue orale parce que c'est pratique c'est efficace pour transmettre de l'information si la langue des signes ou si le dessin avait été plus efficace plus rapide on n'utiliserait pas la langue orale aujourd'hui on admet également dans le paradigme de l'approche fonctionnelle cognitif que la langue reflète une structure conceptuelle qui recrée dans l'espace cognitif une expérience de vie c'est à dire que la langue est le miroir de la vraie vie et donc que les mots les noms les verbes les adjectifs représentent des objets du monde mais ils ne les représentent pas tels qu'ils existent ils les représentent tels que les individus les conçoivent c'est pour ça c'est pour ça pardon qu'il existe des variations entre les langues entre les dialectes donc maintenant qu'on a ses prérequis en tête on peut passer à la notion de construction en analysant quelques exemples alors je me suis intéressé pour cette vidéo et comme pour dans d'autres travaux à certaines structures de la langue qui utilisent le verbe donner par exemple dans la chanson de jean-jacques goldman je te donne je te donne mes notes je te donne mes mots je te donne toutes mes différences je te donne nos doutes et notre indicible espoir déjà là on peut remarquer que si le sens précis évolue en fonction de l'énoncé je te donne mes notes et bien différent de je te donne je te donne nos doutes la structure globale abstraite est identique on a bien un sujet un verbe un complément d'objet direct mes notes nos doutes toutes mes différences un complément d'objet indirect en l'occurrence te maintenant si on élargit le spectre et qu'on observe d'autres exemples issus du corpus de référence du français fr 10 10 17 hébergés sur sketch engine on se remarque que cette structure à la fois formel et sémantique est activé à chaque fois prenons un exemple les activités de recherche et développement donne naissance à de nouveaux produits alors ici on a bien un sujet les activités de recherche et développement le verbe donner on donne quoi on donne naissance à qui à de nouveaux produits ça c'est pour la structure syntaxique on va pouvoir représenter dans le cadre à droite de l'écran dans l'accès dans l'encadré inférieur sujet donner COD COI prenons un autre exemple Marie s'efforce de donner une image plus réaliste et abordable de ces sujets auprès du public et de la presse donc là on a un exemple qui est particulièrement long mais qui suit tout à fait la même logique d'un point de vue du sens on a bien Marie qui est un individu qui donne quelque chose donc on a toujours cette idée d'une action qui part d'un individu qui touche un objet pour aboutir à un autre individu l'objet précisément c'est une image alors on a des adjectifs qui permettent de mieux comprendre quel type d'image quel type d'objet mais ça reste bien un objet et Marie donne cette image à un autre individu un autre groupe d'individus c'est à dire le public et la presse et dans tous ces exemples et dans bien d'autres encore on retrouve une structure sémantique telle que elle est schématisée dans l'encadré supérieur à droite quelqu'un donner quelque chose à quelqu'un et ce qui est remarquable c'est qu'il y a une adéquation entre les rôles sémantique et les rôles syntaxiques donc quelqu'un au niveau sémantique est appareillé au niveau syntaxique avec le rôle sujet quelque chose avec le rôle COD à quelqu'un avec le rôle COI on a donc bien un couplage de sens et de forme de sémantisme et de formalisme et donc en réalité ce qui est stocké dans notre mémoire à long terme est un petit peu plus complexe que la simple structure représentée schématiquement dans la diapo à ma précédente c'est en réalité un bloc complexe tel qu'il est représenté de façon très schématique et simplifiée ici avec d'un côté à droite toujours notre schéma sémantique syntaxique associé à une structure elle aussi schématique d'une situation de vie c'est à dire quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un d'autre ici c'est une image parce qu'il fallait bien avoir quelque chose de visuel dans l'espace cognitif c'est un schéma très très abstrait qui n'a pas de point de fixation concret donc mais qui est tout de même présent pour permettre à un individu lorsqu'il souhaite exprimer ce type de situation d'accéder à l'encodage sémantique et syntaxique adéquat et pour être complet une construction comprend également des exemples de la vie réelle des exemples de l'usage de la langue le tout forme donc une construction on a vu là la construction donnée passons maintenant à une construction plus abstraite avec ce qu'on appelle la construction triactantielle ou la construction ditransitive c'est à dire une construction qui mobilise un verbe et deux objets un objet direct et un objet indirect on reprend l'exemple avec donner je donne un livre à ma mère anne envoie un sms à rose on peut gloser envoyé par donner ça fonctionne de la même manière c'est la même structure Prenons un autre exemple Cyril et Florian jettent de l'argent par les fenêtres jeté renvoie à la structure de données Manon verse de l'eau à ses plantes c'est la même chose Alison retourne un paquet à ma zone là encore ça fonctionne de la même manière et on remarque que les temps n'ont aucune influence sur la construction cela peut être à l'actif au passif au présent au passé au futur cela fonctionne cela fonctionne pardon toujours de la même manière il faut ici retenir deux éléments d'abord les constructions ne sont pas spécifiques à un verbe les constructions ne sont pas spécifiques à une forme elles sont spécifiques à un sens et là c'est bien l'action d'un transfert entre un individu et un autre individu et un transfert d'un objet le deuxième point retenir est que la construction est plus importante que les éléments qui la constituent c'est à dire que la construction donne à l'ensemble de ses constituants ce qu'on va appeler une force constructionnelle c'est à dire qu'elle contraint l'ensemble de la structure à suivre une certaine forme pour transmettre un certain sens et lorsque l'on dit Alex jette une boulette de papier dans la poubelle on comprend l'ensemble de la structure précisément parce que la construction est activée il convient aussi de se rappeler que comme toute théorie fonctionnelle cognitive les constructions sont régies par un principe de prototypicité c'est à dire qu'elles autorisent un certain nombre de variations et ces variations permettent de plus ou moins bien comprendre la réalisation constructionnelle c'est à dire l'énoncé plus l'énoncé s'éloignera de la réalisation prototypique moins il sera compréhensible précisément parce que la construction aura plus de mal à faire ressortir ce sens constructionnel cette force constructionnelle donc là on a vu précédemment la construction avec données maintenant la construction distransitive et si on remonte encore d'un niveau d'abstraction on va accéder à la construction de transfert et là on voit bien que les constructions sont avant tout des structures de sens parce que le transfert est une une conceptualisation d'une activité d'une expérience réelle que l'on peut comprendre par le concept et qui n'est pas forcément associée à un formalisme réel ainsi lorsque l'on dit l'envoi du colis au client a été effectué la structure distransitive appliquée à la construction de transfert se déploie sur le segment souligné l'envoi du colis au client et a été effectué fait partie d'une autre construction qui a été associée à ce début de phrase donc on a bien une idée de transfert avec l'envoi qui est généré par le substantif envoi qui renvoie c'est le cas de le dire au verbe envoyer un objet direct le colis un objet indirect au client ici l'agent la personne qui effectue l'envoi est implicite on imagine que cela a été donné dans le contexte soit dans les phrases précédentes soit dans le contexte d'énonciation donc on voit bien que la construction de transfert peut être activée par une structure nominale si on prend un autre exemple il prend les rênes de l'entreprise là encore on a l'idée d'un transfert d'un transfert ici de responsabilité et d'un changement on va dire d'une évolution dans la structure juridique et relationnelle au sein d'une communauté d'une entreprise mais on a bien toujours l'idée de transfert qui s'applique entre plusieurs individus et pour une certaine chose ce qui est intéressant de noter ici c'est la plasticité de la construction que j'ai évoqué tout à l'heure on voit bien qu'on a une certaine malléabilité dans la réalisation constructionnelle et qu'on n'est pas forcément obligé de suivre une réalisation très stricte où il faut absolument un agent qui soit un humain une chose qui soit un objet physique et un humain qui reçoit qui est un bénéfactif humain qui accepte de recevoir prenons un autre exemple pour conclure elle a transmis le virus à toute sa famille que l'on parle de la passion ou de la maladie on a chaque fois à faire un objet qui n'est pas concret loin de là et surtout les individus qui reçoivent le virus a priori ne l'ont pas souhaité alors dans le premier cas quand c'est la passion c'est plutôt ça n'influence pas vraiment le sens dans le deuxième cas c'est quand même plus problématique mais là encore on comprend tout à fait et le fait que l'on comprenne vient de cette malléabilité de cette flexibilité de l'autorisation de variation de la construction quant à la réalisation constructionnelle de la construction dans l'énoncé on peut donc continuer pour aboutir à la définition d'une construction une construction est le résultat cognitif non compositionnel stabilisé de l'appareillage d'une structure de sens prototypique et d'une structure de forme conventionnelle la construction est une entité acquise et construite individuellement mais elle est partagée par toute la communauté d'individus elle est intrinsèquement liée à l'expérience phénoménologique et écologique d'une situation de communication et pour cette raison elle peut évoluer en diachronie également dans le temps donc la diachronie et dans l'espace c'est à dire qu'une construction peut subir des variations si l'on se trouve au nord de la France ou au sud de la France c'est bien pour cela que certains énoncés nous paraissent étranges quand on habite à l'est de la France alors qu'ils sont tout à fait courants à l'ouest de la France cette définition est un assemblage des différentes propositions réalisées par Adèle Goldberg William Croft Michael Tomasello Alexander Tim Alexander Lache donc c'est pas quelque chose de nouveau c'est juste une reformulation de ma part on a ici également à l'image un exemple de construction ça tombe bien c'est l'exemple de la construction donnée et on retrouve bien en haut ce qu'on appelle la perspective cognitive perspectivité cognitive pardon donc c'est à dire le schéma qui se trouve dans l'espace cognitif qui associe un prédicat action à un verbe communicationnel donné et donc au verbe prédicatif à droite on a un agent un objet un bénéfactif les rôles communicationnels celui qui donne ce qui est donné celui qui reçoit et ensuite au niveau syntaxique on retrouve les rôles syntaxiques mais ici à la suite de la proposition d'Alexandre Lache n'est pas noté le sujet le COD mais les structures nominales qui sont activées par le sens pourquoi choisir cette représentation c'est pour une fois encore marquer une certaine distance avec le formalisme syntaxique des années Chomsky les constructions sont bien des notions de sens elles transmettent le sens à la perspectivité cognitive s'ajoute la perspectivité communicative c'est à dire des exemples de la vraie vie de l'expérience réelle du langage par les individus de telle manière que l'ensemble exemple et schématisation forment une construction on peut alors maintenant se demander quelle est la différence entre un figement et une construction alors il existe différentes définitions pour pour les figements je vous renvoie aux différents ouvrages de Laurent Gauthier et au récent à la récente monographie de Stein et Stoum on peut dire que c'est une structure idiomatique stabilisée en usage c'est à dire qu'il s'agit d'une structure plus ou moins complexe stockée en l'état en mémoire et qui et dont il est impossible de modifier l'ensemble tant au niveau formel qu'au niveau sémantique par exemple bonjour on ne peut pas vraiment le modifier on peut dire bien sûr bonsoir ou bon après-midi mais là il s'agit vraiment de figements séparés ou alors si on choisit de les accepter comme un ensemble de figements et de dire qu'il s'agit de bons plus jours et bons plus soirs on a toujours une structure relativement fermée et hermétique croire sur parole qui est là un idiomatisme fonctionne de la même manière on ne peut pas faire évoluer l'ensemble loin sans faux c'est la même chose ça reste tel quel procédé à une estimation qui est un exemple proposé par Chris Gleylil et ses co-auteurs fonctionne de la même manière c'est à dire qu'on peut avoir toute une variété d'énoncés mais qu'à l'intérieur de ces énoncés on aura une entité stabile qui est procédé à une estimation et cela ne changera pas quel que soit l'énoncé que l'on observe dans le corpus donc les figements sont des structures figées donc telles qu'elles les constructions telles qu'on les a définies telles qu'on les a définies dans la diaporama précédente sont des schémas cognitifs holistiques donc issus de la réalité langagière et expérientielle ce sont des schémas prototypiques dynamiques et productifs c'est à dire qu'ils sont malléables dans le temps et dans l'usage et qu'ils permettent de licencier c'est à dire d'autoriser la génération de diverses structures et de leur donner du sens on l'a vu à différentes reprises dans les exemples commenté c'est à dire c'est à dire qu'avec un schéma avec une construction on peut créer une variété d'énoncés et il existe différents types de constructions une construction tout à fait abstraite et la construction prédicat-argument qui s'active à chaque fois qu'on utilise un sujet un verbe ou un sujet un verbe un complément mais pas forcément que avec des verbes cela peut être utilisé également pour d'autres structures par exemple une route en construction là encore on a un prédicat en construction et un argument une route la construction dit transitive on l'a vu la causative avec mouvement est un autre type de construction complexe et des constructions plus locales par exemple le marquage de l'adverbe par le suffixe «ment » comme dans « gentiment » ou simplement efficacement donc voilà pour la différence entre les figements et les constructions on admet comme je l'ai dit tout à fait en introduction que les constructions ne sont pas isolées elles sont mises en réseau comme toute structure cognitives et cela pour permettre une certaine économie de la cognition donc reprenons nos exemples mais en sens inverse c'est-à-dire du plus abstrait au plus concret on a avec la construction de transfert un schéma constructionnel la construction de transfert instancie une construction ditransitive qui est alors une construction abstraite la construction ditransitive réalise par extension la construction donnée qui est une construction concrète enfin la construction donnée licencie le schéma x données y à z qui est un construct et ce construct est réalisé pleinement en un énoncé qui est je lui ai donné un livre on voit bien là l'idée de réseau et l'idée de lien d'héritage entre les différents degrés d'abstraction du réseau je ne vais pas poursuivre plus longtemps sur l'idée de réseau et sur les différents exemples mais il faut avoir en tête qu'une construction n'est jamais isolée dans la cognition bien au contraire elle est prise dans un réseau un nœud dans un système pour se persuader ou pour illustrer cette idée de réseau avec une notion relativement récente et tout à fait intéressante que sont les diaconstructions je propose de réfléchir aux différentes réalisations de la construction de transfert on a vu et ce dès la deuxième diapositive l'exemple je te donne un livre on a vu que je te donne un livre était la réalisation constructionnelle de la construction donnée elle-même réalisation de la construction dit transitive pour le français prenons un autre exemple I give you a book on retrouve là un sujet un verbe un objet direct un objet indirect qui suit tout à fait la même structure sémantique un agent un prédicat d'action qui instancie un transfert entre deux individus un objet et le deuxième individu qui reçoit l'objet cet énoncé en anglais est relativement similaire à l'énoncé français je te donne un livre et signifie la même chose et là encore on a bien une construction abstraite disons plus abstraite que l'énoncé qui est donc la construction to give qui est générée par la construction ditransitive et cela fonctionne de la même façon John gave Mary his diary Tom sent her mother a letter I will cook you a cake là encore c'est du dit transitif en anglais mais ça fonctionne exactement de la même façon pardon c'est des exemples de dit transitif en anglais qui fonctionnent de la même façon en français prenons un troisième exemple ich gebe dir ein Buch en allemand donc là encore sans refaire toute la démonstration on retombe sur un sujet un verbe un complément d'objet un complément d'objet indirect généré par la construction gebel donc donnée et même générée par la construction ditransitive en allemand et par exemple on peut avoir différentes différentes annonces générées par cette ditransitive en allemand qui racont qui racont Léna Erbue Valentina hat Luca ingles basse geschenkt et pour finir Michele wird ihr mutter die kertze schicken donc on a bien là encore une variété d'énoncés qui sont produits par une construction abstraite et qui répond au niveau sémantique aux mêmes contraintes que la dit transitif anglaise et la dit transitif française on pourrait donc postuler qu'il existe un schéma constructionnel hautement abstrait qui permette d'activer les différentes constructions dans les différentes langues et ce postulat est basé encore une fois sur l'idée d'économie cognitive et et du primat du sens sur la forme puisque la différence entre ich gebe dir ein pour et je te donne un livre en tout cas pour cet exemple très spécifique la différence n'est que formelle ce n'est que les mots qui changent mais le sens lui est tout à fait identique pourquoi ne pourrait-on pas imaginer qu'il existe un niveau d'abstraction très élevé une entité commune donc les diaconstructions sont des structures relativement récentes qui ont été théorisées par Hüde et qui ont été depuis qui ont commencé à être analysées théorisées par la suite par exemple par Perrec et Hilbert intéressant à lire sur ce point théorique c'est également les deux travaux de Haspelmat en 2016 et en particulier pour les constructions des transitives son article de 2015 voilà nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui traitait des constructions dans la perspective fonctionnelle cognitive nous n'avons pas évoqué la notion de grammaire de construction et nous n'avons effleuré que très brièvement l'idée du constructique pour ces éléments là il faudra vous reporter à une vidéo précédente ou attendre les prochaines vidéos voilà j'espère que cette vidéo a pu être intéressante qu'elle vous a apporté quelque chose si ce n'est pas le cas ou si vous avez des questions ou des critiques n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous ou à liker voilà merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo